Salut tout le monde. Les affaires ont commencé un peu plus tard que prévu finalement. On est le 6 avril et vous pouvez voir un peu le couvercle de neige qui reste ici. On va venir me retrouver à l'intérieur et on va vous montrer un peu comment c'est organiser en dedans de la serre qu'on a faite. Vous êtes capable de voir comme fois en dedans. J'ai beaucoup d'affaires à dire, donc au pire je ferai une autre vidéo si j'oublie des choses. Parce qu'on ne s'est pas trop préparé et il fait beau. On voulait tourner ça aujourd'hui. Ici c'est tardif et aujourd'hui il a fait moins. On s'est levé. Le matin il faisait moins de 12 degrés, ce qui est quand même pas mal froid. Mais là, ça a l'air que c'est fini. Normalement au mois d'avril, comme ça début avril, c'est normal que ce soit fini et qu'on puisse commencer à travailler nos affaires en serre. En tout cas c'est ça qu'on voulait faire. Donc là, j'ai planté de la laitue. J'ai planté il y a 2 ou 3 semaines à Roche, Mesclun et de la laitue aussi. Mais il y a tellement eu des températures froides qu'ils ont choqué coup sur coup. Puis finalement au bout de 2 ou 3 semaines, ils ont commencé à peine à faire le premier vrai feuille. Mais là, vu que c'est fini, j'espère que la laitue que j'ai transplantée là va bloomer un peu plus que ça. Là, on devrait tomber dans les normales saisonnières ici. Maintenant qu'on fait une moyenne du mois d'avril, c'est à peu près 8 à 10 degrés. Les belles journées chaudes, 15 degrés, 16, ça peut monter assez haut. Mais les moyennes là, ça reste assez frais. Puis ça commence à se réchauffer au mois de mai. Donc ici, on va gagner du temps. Puis on va transférer tous nos semis en dedans, ici. Parce qu'on va avoir le temps de récolter notre laitue. Puis on a un espace à peu près 8 par 8. Mais il faut enlever le pit, le cold sink qu'on appelle. Je vais juste vous expliquer un peu le principe. Je n'avais pas assez d'argent. On n'avait pas assez d'argent pour investir dans un toit en polycarbonate. Ça fait que j'ai fait un frein. Puis j'ai entouré du polythène de construction, là. As ordinaire là. Ce n'est pas du polythène, du plastique horticole, rien. Puis pour être capable, j'ai comme enveloppé mon cadre. Pour être capable de faire comme une couche d'air entre les deux. La face extérieure du polythène puis la face intérieure. J'ai divisé comme mon toit en deux. Ce qui me permet quand il fait trop chaud. On va le montrer de l'extérieur tantôt. D'avoir une partie du toit qui est escamotable. Que je peux lever quand il fait trop chaud. Alors je peux laisser une petite ouverture dans la porte. Où la fraîcheur vient de la terre, vient du sol. Dans mon cold sink ici. Puis est tiré en même temps que la chaleur qui sort du haut. Ça fait une bonne circulation d'air. Puis à des températures comme ça. Comme là il fait peut-être moins 5, moins 4. À matin moins 10. Mais ici ça monte au niveau du sol. Quand je regarde mes thermomètres en rentrant à midi mettons. On a 35 degrés. En tant que tel, on a fait ça avec du bois, du cèdre qu'on a récupéré. C'était des cèdres, des tuyaux occidentaux. Du cèdre blanc qu'on a ici. Qui est très résistant à la pourriture. Puis je vais vous montrer dans la vidéo. Quand on va pouvoir remonter en forêt là. De quelle façon on peut avec une cède à chaîne. Faire des beaux madriers directement dans le bois. Puis sortir juste les madriers. Au lieu d'être obligé de sortir toute l'arbre au complet. Le principe de cette... Je vais vous mettre des liens. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont mis des bonnes informations. Puis je me suis inspiré d'autres. Le principe c'est que... Quand on rentre dans notre serre l'hiver. C'est important de pouvoir descendre dedans. Au lieu d'ouvrir le toit. Ou d'ouvrir une grande porte. Parce qu'à toutes les fois qu'on rentre il y a une perte de chaleur. Alors là la chaleur a tendance à... Le froid a tendance à descendre. Puis la chaleur a tendance à rester dans la pente plus haute de la serre. Fait qu'on peut rentrer assez vite la porte. Je l'ai faite assez simple. Mais ça a très bien marché cet hiver. Je ne voulais pas que ça glace. Je voulais que ça soit facile à ouvrir. Fait que... Puis elle a été assez hermétique. Ça a fait une bonne job. Puis... En dessous de ça là... On a à peu près 5 pieds de creux. À 5 pieds moi j'ai frappé de la roche sédimentaire là. J'ai frappé du tuf. Je ne pouvais pas creuser. Plus creux que ça avec ma pelle. Fait que j'ai arrêté là. J'ai fait circuler un réseau de tuyaux qui représente à peu près... Vite faite comme ça là. Je dois avoir à près 50 pieds de tuyaux. Il y a un gros U qui descend en profondeur. Il remonte puis il fait le tour de la serre. Juste en dedans des murs. Il fait le tour de la serre au complet. Puis les deux tuyaux ils sortent là. Ça ce que je voulais faire avec ça. C'est faire circuler l'air. Pour que... En hiver. L'air qui est... La température qui est un peu plus chaude dans la terre. Réchauffe un peu ma température ambiante. Quand ça... Quand ça devient vraiment froid ici la nuit. Ça a marché. J'ai pris des données là-dessus. Puis je pense que je vais te faire une autre vidéo. Parce que là les données je ne les sais pas par coeur. Mais... Les observations en gros c'est que ça n'a pas marché si fort que ça. Puis aussi quand il fait chaud. Je fais partir un fan. Puis ce que ça fait c'est que ça tire mon air chaud. Puis ça le climatise. C'est-à-dire que l'air qui est tiré. Puis qui est descendu dans mon 50 pieds. Il passe dans la terre. Puis il ressort dans celui-là. Puis il est passablement frais. Ça ça marche bien. Mais ça ne fournit pas assez. Ça fait que je suis mieux de faire une ventilation. Parce que ça va vraiment vite. Je vous disais tantôt que je rentre ici à 35. Puis je ventile ça prend 10 minutes. C'est revenu à 20-25. Ce qui est excellent. Même 20 degrés là. Vous voyez on était à... Là on était à 20 degrés. Puis c'est parfait. Si ça peut rester de même. C'est parfait. Donc on rentre par ici. On descend. L'air froid descend. C'est intéressant. J'aurais pu faire des caissons. Comme il y en a qui font. Que tu es à l'extérieur de ton caisson. C'est comme un box. C'est comme un jardin surélevé. Avec une vitre sur le dessus que tu lèves. Mais ces modèles là sont OK. Mais s'il faut que tu récoltes. Ou que tu viennes checker tes affaires. Puis il fait moins 20 dehors. Oui tu peux attendre qu'il fasse plus chaud là. Mais aussitôt que tu ouvres. Ton air chaud il dévale. Puis ton air froid il rentre directement dedans. Ça ça évite ça. Ça évite de perdre beaucoup de chaleur. Quand tu as à venir voir tes choses. Ensuite de ça. Je ne peux pas être complètement debout ici. Mais c'est quand même possible. J'ai calculé la largeur. En fonction de ma capacité à aller faire des opérations manuelles. D'un bord et de l'autre. Et dans le fond aussi. Ça fait que ça me donne une bonne lisière. Le principal problème que j'ai remarqué avec ce modèle là. C'est vraiment. Il y a eu des températures guvernales quand même assez froides là. On a pogné des moins 28, moins 25 la nuit. C'est que le jour ça peut venir assez chaud. OK. Mais c'est de garder la chaleur pour la nuit. Ça ça a été plus difficile. Parce que je venais prendre mes températures le matin tôt. Puis ça descendait très bas là. Le meilleur système. J'ai essayé d'accumuler de la chaleur avec de l'eau colorée. Ça n'a pas été vraiment concluant. La meilleure affaire que j'ai trouvé c'est vraiment l'accumulation de chaleur. L'accumulation de chaleur par la masse. J'ai mis à peu près au plus fort. J'ai mis à peu près 200 livres de dalles de béton ici. Puis ça fait un différentiel d'à peu près 3-4 degrés. Jusqu'à à peu près un ou deux pieds des dalles. Ce qui est toujours ça. L'autre côté est plus problématique parce qu'il est un peu plus ombragé. Il y a moins de soleil. Puis je n'ai pas vraiment de place pour accoter mes dalles. Je vais essayer de pallier à ça l'année prochaine en repensant à ça pendant la saison. Il y a quelque chose que je vous montre aussi qui fait une très belle job. Ça c'est des pierres de terre crue. Des blocs de terre crue que j'ai fait avec de la terre ici sur du terrain. En ajoutant aussi un peu de sable. Puis un peu de... J'ai pris dans ce cas-là des aiguilles de pin. Puis ça fait des belles briques qui sont complètement... Si je veux je les remets dans le compost. Je les redéfile puis je les remets dans la terre. Ça aussi je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Il y en a plein sur internet là. Mais je vais en faire un petit pour vous montrer comment ça se fait. Ça se fait assez bien. Puis c'est avec ça que je vais faire... Je vais tapisser tout mon mur. Euh... Mon mur est. Le mur qui est le plus exposé au soleil. Pour être capable d'accumuler assez de chaleur. Pour passer les grosses nuits d'hiver qui sont froides. Ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut cultiver ici à l'année. Quand je l'ai construit, j'avais rien. J'avais rien à mettre dedans. On avait tout récolté nos affaires. J'ai fait ça un peu à l'improviste. Ça fait que j'ai fait pousser de la laitue, des épinards puis du kale. J'ai attendu qu'ils fassent leur première feuille puis je suis venu les planter ici le 14 décembre. OK? J'ai perdu tout le kale. Le kale, il a tout passé. Mais il y a des plants d'épinards puis il y a des plants de laitues qui ont passé l'hiver. Ils ont passé gros froid. Ils ont comme resté, je dirais, immobiles. Puis là, ils sont repartis. L'occasion que ça donne ça là, c'est... On peut tester la capacité génétique de ces plantes-là dans, mettons qu'on parle de tomates ou d'ail. On peut les tester dans des conditions de sécheresse, de chaleur extrême, pour faire des espèces qui sont adaptées au climat qu'on a. Puis qui sont adaptées au mode de culture qu'on a. Si on ne veut pas tout le temps être présent, tout le temps intervenir, puis on veut planter ça, laisser pousser ça, puis que ça soit assez rustique pour donner un bon rendement, puis survivre. On peut faire ça de l'autre bord aussi. Puis ça, ça va nous permettre ici de faire ça. Puis les épinards, je vais vous les montrer tantôt. Ils ressemblent, c'est des épinards bien normal, mais ils ont passé à travers... Ici, quand tu faisais, mettons, moins 25 dehors, on avait probablement les températures de moins 15, moins 16. Je pense que le plus bas que ça a descendu, ici en dedans, au niveau du sol, moins 16. Puis en passant à travers de ça, il y a eu probablement... Il y a eu probablement 4 à 5 épisodes comme ça. Puis, non, là, mon Tom s'est planté, mon grand. Ça fait que là, on va garder ces épinards-là, on va les identifier. On va garder les laitues, on va les faire monter à la graine, on va conserver les graines, puis on va rouler ça de même. On va se monter des banques de graines. Puis, quand tu ne pousses pas ta plante, là, tu ne peux pas savoir jusqu'où elle est capable d'aller. Puis une plante, c'est capable de s'adapter. C'est surprenant de voir comment ça peut s'adapter vite. Puis, comment tu peux avoir des plantes qui s'adaptent après deux ou trois générations, qui s'adaptent vraiment rapidement. Ça va-tu donner ce qu'on pense? Ça va-tu être... On va-tu, mettons qu'on récolte, je ne sais pas moi, 30 à 40 graines d'épinards sur ce plan-là? Ça va-tu être significatif les épinards qu'on va être capable de faire, de jardiner ici, puis de faire passer l'hiver prochain? On va voir, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y en a qui aient étoffé, il y a de quoi... On a perdu 90% de ce qu'on avait, là. Il y a de quoi qui fait qu'ils ont été capables de... Tu sais, les plantes... Ce n'est pas l'emplacement parce que c'était... Là, je les ai localisés, mais c'était un peu partout. Mais j'admets que c'était surtout de ce côté-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement tester les limites génétiques de ces plantes-là. Puis, je suis conscient que, c'est sûr que l'année prochaine, quand je vais venir planter ici, ou quand je vais... Parce qu'ici, il va y avoir des tomates. Cet été, on modifie et on fait un dôme en enlevant simplement le toit. Quand mes tomates vont être ramassées, je vais soit mettre des plantes là-dessus qui sont... Qui produisent déjà. Comme ça, probablement que ça va lui éviter beaucoup de stress d'avoir des... Premièrement, un système rationnaire qui est plus profond, parce que là, ça a gelé. J'ai l'impression qu'il fallait vraiment être résistant comme semi pour toffer la gelée qu'il y avait dans le sol, parce que c'était au-delà de 2,5 cm. L'autre affaire, c'est que, bon, on va probablement modifier le toit, parce que là, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai fait ça le plus hermétique que je pouvais en enveloppant mon cadre, comme je vous disais tantôt, puis en laissant un espace d'air d'à peu près 3 pouces entre les deux couches de polythène. Mais là, l'eau a fini par s'infiltrer, puis là, on a de l'eau en dedans, ce qui va faire pourrir mon frame, probablement. Peut-être l'année prochaine qu'on va avoir le moyen de mettre un panneau de polycarbone ou de remplacer le polythène pour l'hiver prochain, mais ça, on verra. Ça fait le toit pas mal. J'ai pas calculé le volume d'air que j'ai ici, mais le mur est, qui est le mur le plus haut, fait à peu près 4 pieds de haut par 8 pieds. Puis en bas, c'est les 4 pieds de haut que je transfère, c'est à peu près 1 mètre 25. Puis 1 mètre 25 par 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Puis en avant, ça fait à peu près 40 cm par aussi 2 mètres 50 de large. Ensuite de ça, bon, ça, ça marche aussi quand il fait vraiment froid, puis l'air froid va descendre. Ça fait que t'auras pas de l'air froid qui stagne là. Mais il y a une affaire que j'ai réalisé, c'est que idéalement, il faudrait que le sol soit à la même égalité que mon... Parce que là, il y a un rebord, fait que ça peut faire comme un... L'air froid, c'est un peu comme de l'eau, hein. Ça se tient dans les... Ça se tient, c'est plus dense, fait que ça se tient dans les creux. Ça fait qu'il y a une partie de la froid qui peut dévaler, mais en haut de... Parce que là, j'ai quand même une barrière physique, là, qui est faite par mon bois d'à peu près 6 pouces. Ça fait que je vais essayer de soit monter mon sol ou raboter mon cold sink. Mais en général, c'est un principe qui marche vraiment bien. J'ai l'impression qu'en modifiant une ou deux choses qui vont me permettre de garder ma chaleur l'hiver, qu'elle soit accumulée puis irradiée. Parce que l'hiver, j'ai pas beaucoup d'éclairage, là, ça va beaucoup mieux parce que le soleil a monté sur son axe. L'autre affaire qui est importante, c'est... Il y a un effet aussi de... T'es en serre, puis tu fais une culture, puis tu fais un petit tunnel dans ta serre. Fait qu'il y a un bon petit différentiel de température. Il y en a qui ont observé 10 degrés. J'ai observé ici entre 3 et 5 degrés plus chauds. Fait qu'en gagnant un peu avec les murs, puis la masse thermique, en gagnant un peu avec les tunnels, probablement qu'on pourrait gagner peut-être ça, 10 degrés dans les nuits très froides. Mais vu ici que j'ai pas beaucoup d'espace, ce que je vais faire, c'est que du fond de la serre, à une hauteur qui fit avec les cultures que je vais avoir, j'aurais pas des cultures très hautes, là. On veut vraiment faire qu'il y ait le dessus, peut-être du poireau, qu'il y ait le petit poireau, de la roche, épinard. C'est pas des cultures très hautes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un polythène, comme un rouleau de polythène qui fait la largeur de la serre. Puis je vais être capable de le prendre, puis de le fermer en sortant, puis de l'accrocher ici. Fait que tout le volume de ma serre va être comme sous polythène, probablement à une hauteur, là, comme je disais, qui correspond à la hauteur de la culture, là, peut-être 40-45 cm. Puis ça, ça va permettre de garder la chaleur que la terre a emmagasinée, puis d'éviter qu'elle s'y perde en haut, parce que c'est sûr que la chaleur a tendance à tout le temps vouloir monter là. Il y a des gens qui ont d'autres trucs, qui mettent des matières réfléchantes, qui la mettent à même leur toit. Mais je me dis, ça, c'est pas pire. Un peu comme, ici, on a comme du, une espèce de rouleau isolant en bulle de plastique, qui d'un côté est blanc, puis de l'autre côté est aluminium. Fait que tu mets le côté aluminium vis-à-vis, vis-à-vis le côté qui dégage la chaleur, finalement. Comme, je mettrais, je mettrais mon côté aluminium face à la terre, puis il réfléchit les infrarouges de la terre. Mais j'aime mieux mettre un polythène pour une couple de raisons. C'est que tu peux le mettre là, puis le laisser là. Tandis que bon, quand t'as un truc en bulle, blanc impact d'un côté, puis aluminium de l'autre bord, la lumière passe pas. Fait que t'es tout le temps obligé, tous les jours, de venir enlever ça. Fait que je me dis, tu laisses ton truc, tu laisses ton polythène, ça limite la perte de chaleur, le volume de sol et d'air. C'est-à-dire, pardon, le volume d'air à chauffer est moins. Ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Fait que les deux affaires à améliorer, c'est vraiment par récupération de chaleur, puis par diminution du volume d'air. Fait que ça, j'essaierai ça l'année prochaine. Je ferai une petite vidéo au cours ou peut-être le rajouter avec lui pour vous donner les chiffres, en gros, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est prometteur. C'est sûr qu'idéalement, j'aurais aimé ça être capable de creuser assez loin dans terre pour être capable de me tenir complètement debout. Mais c'est pas vraiment grave. Je pense pas, là, les heures, là, peut-être que ça va être plus long, là, le jardinage, parce qu'on va avoir plus de choses. Mais c'est ça. Puis là, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous montrer comment ça commence à pousser, puis juste vous montrer les petites laitues, puis les épinards qui ont, comme, passé l'hiver, quand même, du 13 décembre. On a été surpris parce qu'à un moment donné, tout gelait. Puis quand on a vu que, bon, les pierre-moins étaient passés, là, ici, c'est janvier-février. Quand on a vu qu'on arrivait à la fin février, puis notre petite laitue a commencé à pousser, on était vraiment content. Fait qu'on va vous montrer ça. Vous allez avoir l'occasion, mais je pense que, je l'ai mis, pour voir les blocs, là. Ça a été mis là, vite. L'année prochaine, ça va être, parce que c'est direct sur la terre, fait que j'ai compacté ma terre. L'année prochaine, ça va être, je vois vraiment m'organiser que ça soit collé après le mur pour perdre le moins d'espace possible. OK, fait qu'on voit le sol. C'est du sol que j'ai essayé de pas trop compacter. Mais là, comme je vous disais, bon, les blocs, ils ont tapé le sol. Je crois que je peux les sortir, parce que les nuits froides sont vraiment en arrière de nous autres. Espérons. C'est un paille-feuille vraiment ordinaire que je mets là-dessus. Là, je vais le loter pour que le sol, le sol, il chauffe. Puis je vais le remettre aussitôt qu'il y a de la grosse pression de chaleur, mais je pense que ça sera pas, ça sera pas de sitôt, là. Ça fait que j'ai mis une grille au fond pour faire grimper des pois, mais les pois vont sortir probablement plus tard. Là, vous voyez le mur est, qui va être probablement tout en briques de terre. Ça fait que ça va accumuler, je pense, une bonne masse thermique. Ça, c'est une note là-dessus de cette année que je vais planter dans cette portion-là. On va le temps de la récolter avant de planter les tomates. Puis je vais vous montrer, vite, vite, ça là, c'est les petits plants de laitue qu'ils ont toffé avec notre épinard ici. Puis juste là. Puis l'autre là-dessus, juste ici. Ça fait que ça ne fait pas grand-chose, mais on va essayer, comme là, c'est deux plants d'épinard collants ensemble. Puis le petit qui est entouré de roches là-bas. Ça fait qu'on va essayer de les préserver, là, jusqu'à temps qu'ils remontent en graines. Je vais probablement être obligé de les relocaliser, mais ce n'est pas grave. On va les taguer et on va faire attention de ne pas les perdre pour garder les graines. Là, de ce côté-là, ça, quand je vous dis que c'est le côté qui a moins de lumière, c'est à cause que le muret, le petit muret contre lequel les feuilles sont à côté, il fait de l'ombre. C'est pas plus grave que ça, là, ça fait partie de la game. Mais on a semé à roches. A roches, c'est un peu comme l'épinard qui goûte plus doux. Un peu moins haug que l'épinard. On a semé à roches du mesclin, un petit mélange de mesclin qu'on va voir. On ne peut pas voir les rangs, vraiment, parce qu'encore là, ils n'ont pas toffé, là. Mais ça, c'est récent, ça fait 2-3 semaines. Mais là, je pense que ce qu'on a là, on va, on va le garder. On va le garder jusqu'à, on va le garder jusqu'à la fin. Puis, c'est ça, on laisse ça à l'aide. Moi, j'ai fait un plan, un rang de laitue. Puis, comme je vous disais, je vais remplir l'autre bord, pour qu'on soit capable de faire une récolte avant de planter les tamates qui vont rester là. Une grosse... Ben, qui vont rester le restant de la saison, finalement. Fait que je vais sortir, je pense. Puis, je vais vous montrer un peu... C'est juste un système de... Une porte avec un petit... Un petit... Un petit... Un petit mousse qui fait que... L'air, je sais qu'il y a de l'air un peu qui passe, mais c'est mieux que... Voix sur voix, là. Fait que, c'est ça. On peut sortir comme ça. Comme on tombe, tu peux déjà te tasser. Oh, c'est mon grand. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça, ça vient fermer autour du frame, puis garder la porte poussée. On va vous montrer ce que ça donne quand on ferme de l'extérieur. Ben... Bingo! Bon, là, ce qu'on peut regarder aussi pendant qu'on est là... Juste regarder le côté. Parce que... Pour garder ça le plus étage possible, on a mis comme des fonds. Ça, c'est du styromousse que tu mets autour des tuyaux pour isoler. Ce qu'on va faire l'année prochaine, par exemple, là, on les a mis juste pour qu'ils fassent le coin. Mais ce qu'on va faire l'année prochaine, on va en prendre des plus larges, puis on va les fixer sur le dessus du mieux permanent. Parce que le mieux est quand même pas mal épais, puis on n'en trouvait pas. Mais on va en chercher, on va en trouver, parce que là, ce qui se passe, c'est que... J'aurais probablement dû mettre des washers. Mais, pardon, ce qui se passe, c'est qu'il décroche un peu quand on... Ben, ce bout-là bouge pas, ça fait que c'est moins pire, mais l'autre bout, on le lève, on le lève, puis on le redescend. Ça fait que ça fait travailler un peu le styrofoam, puis il décroche tout seul. Ça fait qu'on va essayer de fixer ça permanent sur le dessus. J'ai fait les murs pour que, finalement, quand on veut démonter ça, les murs, ils sont comme sur un... Je vais vous mettre une photo, là, ils sont comme... Ils s'embouffent sur un 2x4, finalement. Puis, entre eux autres, ils tiennent tout entre eux autres. Ça fait que quand on veut démonter, on a deux vis à enlever. Deux là, on a... Finalement, on a huit vis à enlever. On prend nos murs, on les lève, puis le tout est démonter. Là, c'est pas plus dur à démonter que ça. On va faire le tour, puis je vais vous montrer le toit qui peut s'enlever. Bon, puis là, on voit du devant. Un peu comme je parlais tantôt, il y a de la... Il y a de la vapeur d'eau qui est de l'extérieur, mais il y a pas mal de vapeur d'eau qui est de l'intérieur. Puis, dans le fond, ça peut jouer pour nous autres un peu, parce que ça tempère, ça réfléchit un peu à la lumière du soleil. Mais quand ça glace, puis c'est des nuits froides, puis des jours plus froids, là, le problème, il est inversé. C'est que tu perds de la chaleur. Ça fait qu'on va essayer de trouver un moyen que ça se passe plus. La façon de jointer les deux portes, ça a été la même chose. Ça a été du styromousse, puis qu'on a collé ensemble pour, en fin de compte, que quand on... On ferme les deux... On ferme les deux sections de toit, que ça soit la styromousse qui fait l'étanchéité là-dessus. Je vais vous montrer de côté. Là, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on va laisser... On a laissé le bois naturel pour qu'il... Qu'il prenne du soleil un peu, puis qu'il vienne un peu poreux. Puis, j'ai l'impression que ce qu'on va faire, parce qu'on... Il y a des bonnes teintures qu'on peut prendre, mais j'ai l'impression que ce qu'on va faire pour... Garder notre bois, c'est qu'on va le chauffer. On va le chauffer à la torche. Ce qu'il fait... Ça le fait comme un peu torréfié, si on veut, puis on va l'huiler après. Ça va le rendre un peu plus foncé. Comme mon homme. C'est un petit débarque, mon gars. C'est un débarque, mon gars. Puis... Moi, ça va faire en sorte que le pneu va être plus foncé. Je vais juste vous montrer ce qu'on fait avec le toit. Comment ça travaille. Fait que le toit, on peut le monter aussi haut qu'on veut. On pourrait le mettre... On pourrait l'ouvrir complètement et le faire reposer de l'autre bord. Ça ventile vraiment bien. Ça ventile vraiment bien. Ça fait une belle job. Fait que là, on voit tout ça d'en haut. Fait que je pense qu'on a fait pas mal de l'auto. Il y a une affaire. Il ne faut pas oublier de le refermer le soir, parce que des fois, ça vient assez froid. Donc, je vous remercie beaucoup. On va faire d'autres choses. On n'est pas rentré vraiment dans... On a parlé un peu de paillis et tout ça. Mais on va reparler de ça. Nous autres, on fait nos semis et on met du paillis. Tout de suite en partant nos semis. Pour plusieurs raisons. On va faire des vidéos là-dessus parce que c'est intéressant. Et ça donne des résultats aussi intéressants. Et ça fait partie de toute une façon de voir le jardinage et le sol. Surtout comme un milieu vraiment vivant et riche. Je vous remercie et on va se revoir plus tard. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.